Oui ! Eh oui, bienvenue sur Eurogames 2ATV, votre chaîne préférée. Quelle abuse ! Je suis avec Antoine Dezard, donc Gordon Dezard, pour vous servir et vous parler des achats et dons qu'on a eu dernièrement. Pas grand chose, mais il fallait absolument qu'on le fasse, parce que la semaine prochaine nous sommes en vacances. On part en Italie, et on va essayer de faire une petite vidéo là-bas aussi des boutiques. Si on trouve. On va être plutôt du côté des Cinq Terres, je ne sais pas si on va trouver beaucoup de boutiques. Après à Luca, je sais qu'il y en a une, c'est sûr. Et c'est surtout en période de festival, il y a le festival du comics, je ne sais pas trop quoi. Mais c'est complet, parce que pour des questions Covid, le nombre de billets est limité, et tout a été vendu à prix d'or, il paraît. Donc ça va être très très chaud de pouvoir assister à ce festival. Mais bon, on va y être pendant cette période. On va voir comment ça se passe. Autant qu'on va croiser quelques cosplayers quand même. Et autant, voilà, il y a peut-être des boutiques qui seront là. On verra, enfin on verra. On n'en sait pas plus pour l'instant. On va vous présenter des achats vide-greniers. Des dons également. Et un achat sur Pixel Art. Pixel Art qui vend des jeux super NES. Ils ont quelques jeux NES, mais ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ont des jeux super NES. Et voilà, j'ai tenté le coup, suite à quelques vidéos de Khaled Fouiniman, entre autres. Ouais, ouais, qui conseillaient donc ce genre de... C'est un colère. Et donc, on se retrouve de suite après le... J'ai des blagues. Ok. On va commencer par les achats vide-greniers de ce matin. Alors, pas grand chose. Sur un stand. Voilà, c'est le seul jeu que j'ai trouvé aujourd'hui. Alors, bizarrement, je ne l'avais pas celui-là. Driver 3. Pourtant, il me semblait l'avoir. Mais bon, il n'était pas dans ma liste. Je ne sais pas. Driver 3. Vous voyez le 3 à la place du E. Il me semblait l'avoir pourtant. Mais bon. Dans le doute, je l'ai pris pour 2,50€. Elle le faisait à 3€. Je n'ai pas réussi à baisser que 2,50€. Enfin, en fait, elle m'avait dit, si vous n'avez que 2€, genre si vous n'êtes qu'un pauvre con. Je lui ai dit, 2,50€, c'est bon. Allez, ça va. Ok. Donc voilà. En bon état. Et voilà. Ensuite, bonjour à nos amis belges. Les caméras planquées de Damien. François Damien. François Damien. Tu ne connais pas ? Oui, je connais. C'est un petit knek. C'est un petit knek. C'est un petit knek. Oui, entre autres. Oui, oui, oui. Mise au point, mise au point. François Damien, qui était venu nous voir en Corse. Vous vous foutez de ma gueule. Oui, en partie. Après, j'ai découvert ça, évidemment, sur Internet, comme tout le monde. Mais excellent. Et très, très bon. Et bonjour à Alexis, Mick May, toutes les personnes que je connais en Belgique. Voilà. Et j'espère revenir bientôt pour la Pixel Day. Il ne reste plus beaucoup de batterie. Euh... Le don... Ça, c'est en dernier. Moi, donc, je l'ai dit, hein. Je l'ai dit, c'est en dernier. Je vais le montrer maintenant. Les dons de Sarah et de ses frères sur PlayStation 2. Trois jeux PlayStation 2. Euh... Vas-y. Battlefield 2, Modern Combat. C'est bien, ça. Ça peut être sympa. Ça, c'est bien, Battlefield 2. Euh... Mortal Kombat Deadly Alliance. Euh... Mortal Kombat, mais une autre version. Je crois qu'on l'avait déjà, mais à vérifier. Ah, je crois que je l'ai sur Game Boy Advance. Et je ne l'avais peut-être pas en PS2. Donc, Deadly Alliance. Voilà. Bon, c'est du Mortal Kombat, mais en 3D. À partir du 4, évidemment, ils sont tombés dans la 3D. Et c'est à partir de là que je n'ai plus trop aimé la licence Mortal Kombat. Jusqu'à Mortal Kombat 11, le dernier, qui est quand même... Bluffant. 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 Et, bon... Pour la poubelle. Euh... PES 6. Je l'avais vu, j'allais deviner. J'ai pas vu, mais j'allais deviner. Voilà, avec Thierry Henry et Didier Drogba. Ouais. J'aime pas le foot, mais je connais quand même ces deux footballeurs. Bon. Ensuite, un don... Euh... D'une... Ouais. Oui, mais ça fait partie de ça. Ah ouais. Putain, ouais. Donc... Alors, attends. D'abord, je montre. Je montre ça, ouais. Ça vous dit quelque chose, ça ? Ce n'est pas un appareil à raclette. C'est... Ça pourrait être... C'est pas une table non plus. Table basse. C'est quoi donc ? C'est quoi donc ? Quel est donc cet objet ? Il s'agit, voilà, du Wii Fit. La tablette Wii Fit. Et euh... On va vous montrer vite fait, parce qu'il n'y a plus beaucoup de batterie. Alors, c'est une Wii. Une Wii complète. On fait comme ça. Alors, il y a une Wii complète avec tous les câbles. Euh... Plus en jeu. Calender Giant. Calender Giant. J'ai joué beaucoup. Wii Spot Resort. Ouais, on l'a déjà, mais c'est pas grave. Wii Fit encore. Oh, on en a 10. Wii Play, putain. Wii Play. Oh, ça, ça peut être sympa. Scalender Swap Force. J'ai joué. Super. Super. Scalender Spyro Adventure, le premier. Je finis aussi. Deux fois, je crois. Après, bon, ce qui est cool, il y a toutes les... Oh, putain. Toutes les notices. Voilà, de l'appareil. Wii Sport. Voilà. Avec des protections aussi de... 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 Voilà. Le... Le truc là, le récepteur, je sais comment ça s'appelle ça. Je trouve plus mes mots. Je trouve plus mes mots. Hein, il ne trouve pas mon tas, c'est simple. C'est pas le truc de... 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 Le... Le sensor, le... Je sais plus, le... Le Wii sensor. Oui sensor, voilà. Voilà. Et il y a plein de Wiimote. De... De protection Wiimote. Et notamment... La console, évidemment. Et même un chargeur qui a jauni. Un qui a jauni, qui a jauni. Un qui a jauni. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Les moments malaisants. Arrête les moments malaisants. Et pour finir, pour finir, pour finir. Donc... Un jeu sur Pixel Art. Un jeu neuf. Super Nintendo. Il s'agit de... Toy Story. Alors, Toy Story. Rendez-vous compte comme ces vieux Toy Story. Ça existait déjà à l'époque de la Super Nintendo. C'était... Les débuts de Pixar, en fait. C'était ça. C'était Toy Story. Alors, sur cette version européenne. Vous avez la version française. Vérifiez ici. C'est bien écrit en français. Donc, le saut de qualité. Vous avez un autocollant italien. Parce que ça fait partie de ce qu'on appelle des deadstock. Des stocks qui avaient un petit peu dormi dans des cartons. On ne sait pas où. Dans des magasins de jouets. Ou des magasins de genre Fnac. Et des trucs comme ça. Et c'est ressorti. Alors, Pixel Art, ils ont leur réseau. Du coup, régulièrement, ils proposent ce genre de jeu. Il y a eu un très, très beau Yoshi's Island. Mais ils avaient très peu d'exemplaires. C'est parti en quelques heures, quoi. Et celui-là, je crois qu'il y en a plus. Les dernières pièces sont parties. J'avais prévenu Yaya2B, qui était un fan de Toy Story. De l'acheter. J'espère qu'il l'a fait. Attends. Parce que je n'en ai pris qu'un exemplaire. Certains en prennent plusieurs exemplaires. Pour spéculer. Alors, faites attention. Parce qu'il y a des sites aussi, des fois... Enfin, des sites... Il y a des vendeurs faits... Euh... Ebay. Qui, des fois, quand même font des tarifs acceptables. De l'ordre de ce que fait Pixel Art. Euh... Renseignez-vous. Mais Conquerax, Khaled Founiman en ont parlé. Et je crois qu'ils ont des codes réduction. Euh... Allez voir sur leur page. Quand ils parlent de ça, ils vous proposent de regarder leur vidéo. Likez-la, bien sûr. Comme un autre. Ne prenez pas juste le code. Ouais, ne prenez pas juste le code pour avoir la réduction. Mais euh... Donc voilà. Voilà. Il est mint. C'est neuf. Neuf. Il n'y a pas de blister. Mais il vous offre quand même une boîte cristal pour le mettre dedans. Voilà. Euh... Je finis cette vidéo comme ça. Un petit peu à la va-vite. On va... On va partir en Italie très prochainement. Enfin, dans moins d'une semaine. Et euh... Voilà. Il fallait absolument que je fasse cette vidéo avant de partir. Euh... Si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo express. Ou peut-être en live. Même euh... De l'ouverture. L'unboxing. Parce que... Voilà. Je ne l'ai pas encore ouvert. Ah ! Il y a aussi un petit autocollant en dessous. Quelque jour il y a écrit la douane. Non. Mais pour qu'on l'ouvre ensemble. Et pour voir un petit peu tous les détails. Et voir... Comment... Comment... Comment était un jeu euh... Super Nintendo à l'époque. Si ça vous intéresse. Mettez-le en dessous. Et je peux vous le faire. Une petite vidéo de moins de 10 minutes. Comme ça. Entre nous. Soit en live. Soit euh... Soit en vidéo normale. D'accord ? Pour découvrir un petit peu ce que c'était. La sensation d'ouvrir un jeu Super Nintendo. Vous avez vu il n'y a pas l'autocollant Nintendo. D'habitude il y a une pastille euh... Nintendo sur le coin. Ce qui fait que ça ne me dérange pas. Du coup de l'ouvrir. Vu qu'il n'y a pas la pastille. Ça ne me dérange pas de l'ouvrir. Certains me diront. Mais tu es fou ! Faut que ça reste en boîte ! En boîte ! Qu'est-ce que je vais foutre ? Avec le jeu en boîte. C'est pour y jouer ! Hein ? Surtout que je crois que je l'ai déjà en fait. Alors pourquoi tu l'ouvres si tu l'as déjà ? J'ai joué aussi sur Toy Story. C'est possible sur Super Nintendo. Très très sympa. Très très sympa. Il est aussi sorti sur Mega Drive. Je crois qu'il y a même une version sur PlayStation. Du tout que j'ai apprécié. Du tout que j'ai apprécié plus dans Toy Story. C'était euh... La musique. Ah oui. Alors c'est pas dit euh... Qui est cette musique là dedans. Parce que évidemment à l'époque de la Super Nintendo. Voilà. Il n'y avait pas sur les cartouches. C'était difficile de mettre des musiques. Avec des chocs. Et c'est pas... Ouais c'est pas un problème de copierrette. Non. Juste de capacité de cartouche. Ah. Capacité. Ah oui. Tu ne pouvais pas mettre plus de 30 mégas sur une cartouche Super Nintendo je pense. Enfin 30 et encore... Je suis large. Ils ont réussi à peine à en mettre 80 sur Patreon. Sur Mega Drive. Donc j'imagine qu'on ne puisse pas en mettre beaucoup beaucoup. On a tout dit ? Ouais je pense. C'est bon. Voilà. Merci à tous ceux qui sont venus à journée... Halloween. Spécial Halloween Retro Gaming à la médiathèque. Ça s'est super bien passé. Et euh... Voilà. Les dons que vous faites. Sachez que ça va retourner à la médiathèque un jour ou l'autre. Notamment la Wii. On va se faire des... Et qui vont pouvoir jouer aussi. Exactement. Donc euh... Voilà. N'hésitez pas. Tous ces dons là. Ça ne va pas finir. Ça ne va pas finir à la revente. Vous en faites pas. Et euh... Même si je suis souvent sur les vides greniers en tant que vendeur. Mais je ne vends pas de jeux vidéo. Tout ce que vous me donnez. Soit ça rentre dans la collection. Si c'est vraiment très précieux. C'est un autre grenier quoi. Soit ça finit à la médiathèque. Donc la déchetterie. Ou ça finit dans mes quêtes. Vous voyez. Regardez le nombre de Wii qu'il y a à côté d'Antoine là. Ouais. Ouais. Voilà. J'en avais déjà. Alors c'est pas que une Wii. La Wii c'est pas forcément la console que je recherche en particulier. Mais voilà. Voilà. Sachez qu'on en a plein. Il y a de quoi faire. Bon allez. Je vous montre un petit peu le bordel. Voilà. Il y a un petit peu. Quelques BD. La collection sort un petit peu. Mais je ne montre pas tout. Parce qu'on verra tout ça certainement dans une autre vidéo. Où on fera la visite de la gaming room. Et de cette chambre. De la gaming room. Qui est un petit peu l'anti-chambre. Pourquoi anti-chambre ? T'es contre la chambre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il pose un problème d'être une chambre ? Une rebelle de fond. Un petit coucou à Alex aussi. Qui n'a pas pu venir. Mais la prochaine fois il y sera promis. D'accord. Ciao. Bon soy.